Générique Bonsoir à tous, merci de suivre le temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. Au cours de ce journal, nous parlerons de l'incident qui s'est déroulé ce matin. Il y a eu plus de peur que de mal. La pinasse Espérance II s'est renversée avec à son bord plus d'une centaine de personnes. Les 110 passagers et trois membres de l'équipage ont été sauvés grâce à la Sotra. Et puis hors de Chono, au Burkina Faso, moins une dizaine de civils ont été tués jeudi lors de deux attaques de djihadistes présumées dans le centre-ouest du pays, à environ 140 kilomètres de Ouagadougou. Et sachez que dans ce temps d'information, nous serons aussi en compagnie de Dr Konedrissa, enseignant-chercheur à l'Institut ethno-sociologie de l'Université Félix-Soufouette-Boigny d'Abidjan-Kokodi, pour parler de son livre intitulé « Le développement personnel, la clé du succès ». Encore merci à vous de toujours nous suivre sur RTI2. En société, il y a eu plus de peur que de mal. L'incident s'est produit ce vendredi matin sous le pont Félix-Soufouette-Boigny, à la suite d'une panne de moteur d'une pinasse. La pinasse, espérance de, s'est renversée avec à son bord plus d'une centaine de personnes. Les 110 passagers et trois membres de l'équipage ont été sauvés. Aucune perte en vue humaine grâce au bateau-bus de la Sotra. La société de transport abidjaneuse opérant sur le plan lagunaire et des éléments de la police maritime. Les services techniques d'enquête et les inspecteurs de la police maritime étaient sur les lieux pour déterminer les causes réelles des circonstances de l'accident en vue de situer les responsabilités. Rappelons aussi qu'un bateau avait coulé dans la lagune Eubrier en mars 2022 au niveau de la Caréna au plateau lors d'une opération de retrait d'un navire sur un dock. Et puis pour parler de sécurité routière, un camion-remorque s'est renversé aussi au carrefour du feu d'Aboisseau en faisant malheureusement deux victimes. Selon les témoignages recueillis sur place, le camion-remorque venait du côté d'Assouba. Et il faut lutter contre cette insécurité routière. Maïsako Gueye s'est rendu dans la commune de Yopougan où les cormessants et cormessants sont présents aux alentours de l'autoroute du quartier Jesko à la sortie de la ville d'Abidjan. Même s'ils sont d'une grande utilité pour les voyageurs, ils ne sont pas du tout à l'abri de divers dangers, notamment les accidents en cas de sortie de route des véhicules. Les bétons de protection accent parlent en favoriser le rapprochement des cormessants à moins d'un mètre de l'autoroute, sans constat. Le long de l'autoroute allant de la commune de Yopougan aux villes de l'intérieur, diverses activités commerciales attirent notre attention. Ici, on trouve plusieurs articles, entre autres des pièces de véhicules, des vêtements, on trouve même une cabine téléphonique. Seul problème, ces commerçants exerçant aux abords de l'autoroute sont exposés à des risques d'accident. Lorsqu'elles sont à un mètre du goudon, je pense qu'elles sont un point de danger. Là, c'est un corridor. Le corridor du nord, les véhicules qui viennent, le plus souvent, ici, c'est en pleine ville. Mais parmi eux, certains chauffeurs ne prennent pas en considération les seins, ils viennent en pleine vitesse. Et quand il y a des déplacements, celles qui sont à côté, elles sont exposées. Les automobilistes, de leur côté, doivent prêter attention une fois sur cette artère. Elles, quand tu parles, dès que tu gardes, les pieds plaits en bas du pneu. C'est un peu dangereux avec la circulation, tout ça. Elles n'ont pas le chaud aussi. Quand tu vois aussi la situation de chacun, tu ne peux pas trop parler là-dessus. C'est dangereux parce qu'on ne peut pas les voir, puis être en vive à l'heure. Puis bon, c'est à cause d'un accident. Là, c'est comme ça aussi, ce n'est pas intéressant. Donc, comme ça, si on peut accuser peut-être le chauffeur, peut-être qu'il est tenté de regarder directement la route. Alors, la vendeuse aussi, ça a gagné son pain. Pour ces commerçants, entre risque d'accident et pittance quotidienne, le choix est vite fait. Ça fait pratiquement trois ans que je suis au niveau de l'autoroute. C'est compte tenu des moyens que pour l'instant, nous sommes situés au bord de l'autoroute. Sinon, nous-mêmes, on cherche à prendre un magasin. Sinon, on sait qu'on est vraiment trop exposés au niveau de l'autoroute. Nous-mêmes, on sait que c'est un peu dangereux, mais si on ne se débrouille pas ici, là, on ne sait pas où aller. Donc, ça fait qu'on est ici. On se débrouille un peu, un peu. Je suis venu à nos besoins, mais les enfants à l'école, nous, on ne sait pas rapport à ça, on est ici actuellement. Nous-mêmes, on sait que nos vies sont en danger, mais on ne sait pas où aller. Toujours est-il qu'ils espèrent un jour changer d'activité si l'occasion se présente. Le métier qu'on fait, ce n'est pas facile. Souvent, on est arrêté sur la route. Il y a le camion, tout nous fadique. En tout cas, il y a le vécu, mais tout nous dérange beaucoup. Mais on ne sait pas faire quoi. Le vécu nous rate, mais elle est là quand même. On cherche la place, on ne gagne pas aussi. On n'a pas sur les mains aussi, pour payer la contenue aussi, pour s'asseoir. Le temps n'a qu'à penser à nous. Vraiment, où nous sommes venus ici, où on va là ? Il y a les motos, il y a les gros camions, tout, 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 mais on fait avec. Puisque nous, avant, on va à l'école. C'est dans ça, nous, on en est plus, mais nous, on n'a pas à l'école. Vraiment, il n'est qu'à nous aider. On va à la place, sinon on souffle. Les blocs de protection, initialement prévus pour protéger les commerçants, servent désormais d'étalage. Et toujours en société, c'est le plus grand marché de tissus en Côte d'Ivoire. Le marché kaolin est le refuge de tous les couturiers et stylistes de la ville d'Abidjan. Dans ce marché grossiste et détaillant, on s'arrache des tissus comme de petits pains. Un marché de kaolin devenu un marché de tissus de toute qualité et de différents prix. Notre équipe de reportage est allée à la découverte de ce marché dans la commune d'Adjamey qui constitue un atout favorable et un carrefour de la sape pour les populations d'Abidjan et d'ailleurs. Il est réputé pour la variété de ses tissus. Le kaolin marche de gros et de détails de toutes sortes de tissus. Le plus grand en Côte d'Ivoire. Nous on vend tous les tissus. Si tu veux prendre veste des présidents américains qui viennent chez nous, nous on va trouver le même tissu que toi, propre, propre. Et puis moins cher même. Nous on est trop moins cher, nous on ne s'est pas beaucoup. Nous on a pris des gabas seulement ici. Et la pluralité de ces tissus ont fait du marché le kaolin, le repère pour stylistes, couturiers et tout autre client. Ici c'est moins cher et puis on peut trouver tout ce qu'on veut, contrairement à d'autres coins. Voilà, c'est pourquoi nous venons ici. Ici, ce sont les Syriens, Libanais, Marocains et Brésiliens qui font la force de ce marché. Ils exposent dans de grands magasins de tissus chatoyants. Chaque jour, ils sont nombreux les personnes qui préfèrent effectuer leurs achats dans ce marché qui draine toujours du monde. D'où vient le nom kaolin donné à ce marché ? Ce n'est pas le marché kaolin, c'est la rue kaolin. Pourquoi on a donné le nom kaolin ? C'est les femmes bêtées qui vendent le kaolin. Pour donner un bon point de repère, on a pris le nom kaolin pour mettre sur la rue kaolin. Présentement, ils sont là. Mais comme c'est une minorité des femmes, ils sont dans un coin. C'est les commerçants du tissu qui ont pris le marché. Dans ce marché, l'on trouve aussi des messeries prêtes à offrir. Tous les accessoires qui intègrent le domaine de la couture. Nous avons les coups brodés, les tapis chinois qui viennent des différents pays. Par exemple, ceux comme ça, ils viennent du Sénégal. Par contre, ceux comme ça, ils viennent du Bangkok. Les bandes là, ils viennent par exemple de Guangzhou. Le marché kaolin est devenu un marché incontournable de tissus en Côte d'Ivoire. Ce sont près de 2500 commerçants qui vendent ici et près de 2000 personnes qui le fréquentent chaque jour. Au chapitre éducation, laisse directrice générale de l'École nationale d'administration. ENA était l'invité de la première édition de la tribune d'échange dénommée « Parcours inspirants ». C'est une initiative du réseau des énarques musulmans de Côte d'Ivoire. Ruan Amsi en vue de permettre aux membres de s'inspirer de l'expérience des personnalités qui se distinguent dans leurs différents domaines d'activité. Le commentaire est signé Jurel Gosse. Avec mes jus et mon yaourt que je vendais, je payais mes factures d'eau, la popote, factures d'électricité. J'avais même de l'argent à envoyer à ma main. Salamata Traoré, désormais ex-directrice générale de l'École nationale d'administration ENA, invitée à partager son vécu lors de la première édition de la tribune d'échange dénommée « Parcours inspirants ». 45 minutes d'horloge et la conférencière de raconter sans artifice son parcours socio-professionnel à un auditoire composé d'énarques, membre du réseau des énarques musulmans de Côte d'Ivoire, RENAMSI. La foi, le travail et surtout la patience, les valeurs cardinales qui lui auront permis de gravir les échelons au sein de l'administration publique ivoirienne. Une vie ne se construit pas en un jour. Donc il est normal et évident qu'au début de notre carrière, nous ne pouvons pas nous retrouver dans les mêmes conditions de vie, ni à des postes aussi intéressants que ceux qui ont commencé 10 ans, 20 ans avant nous. Donc ce que je peux conseiller à mes jeunes frères, c'est de s'employer, à travailler, travailler bien et juste en attendre la récompense et que Dieu soit au début et à la fin de tout ce qu'ils font. Les membres du réseau des énarques musulmans de Côte d'Ivoire, RENAMSI, initiateur de ce partage d'expérience, se disent édifiés. Elle a fait 26 ans à l'ENA, elle nous a partagé l'amour du travail. Elle nous a partagé sa foi en Dieu. Elle nous a partagé sa patience dans les moments difficiles. Nous comptons marcher sur ces pas en tant qu'énarques et nous essayerons d'être du mieux que nous pouvons des fonctionnaires exemplaires. Appelé à faire valoir ses droits à la retraite, Salamata Traoré a été élevé au rang de directrice honoraire de l'ENA par la ministre de la Fonction publique. Un titre qui lui est attribué au regard des réformes ayant contribué au rayonnement de l'institut dont elle avait la charge. Dans la même dynamique, le RENAMSI lui a remis un trophée d'honneur. Seul le travail paye. Un peu plus loin de la ville d'Abidjan, à Séguéla, le mercredi dernier, l'émission humoristique produite par le grand groupe RTI qui est à sa 16e édition et a posé ses valises. Une cérémonie placée sous le signe de la cohésion sociale, initiée par le conseil municipal et les cadres de la région, du Ourodougou, pour apporter un peu plus de gaieté en ce début d'année aux administrés de Séguéla. Un reportage de Théodore Zouzou, commenté par Pagasso Rokone de Madongui. Sourire, rire et applaudissement. Le public de Séguéla, localité située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire dans la région du Ourodougou, exprime ainsi sa joie de suivre et de vivre en direct. L'émission à succès de la radio-télévision ivoirienne, RTI, bonjour. Bonjour à Séguéla, ça fait vraiment plaisir à toute la ville. Une première à Séguéla. Au nom du directeur général de la RTI, monsieur Fosény Dambélé, vous dis merci, vous êtes resté avec nous pendant 60 années et nous avons œuvré autour de nos triptiques informés, éduqués et divertis. C'est ça aussi, bonjour, se retrouver comme ça, en famille, dans la convivialité, dans la joie. La joie est à son comble devant l'ingéniosité et la qualité des prestations des humoristes locaux, tout comme les humoristes les plus chèvronnés. Le riz nous guérit en fait. En riant, on peut s'entendre, on crée l'amour aussi. Ce beau cadeau en ses débuts d'année du premier magistrat de la commune aux populations du Ourodougou vise à consolider les alliances à plaisanterie, interethnique et au-delà, le vivre ensemble. Après 12 mois de du laber, il est bon qu'on se retrouve tous avec les parents pour fêter l'année et puis se dire bonjour avec de bonnes intentions pour que le gouvernement puisse continuer. C'est un appel de cohésion, de parfaite entente, de solidarité surtout entre nous. Bonjour à Séguéla, une initiative saluée et soutenue par les élus et cadres de la région. Donner l'occasion à cette population de se frotter aux artistes qui depuis plus de 16 ans font le tour de toute la Côte d'Ivoire est pour nous un véritable privilège. Pour le représentant du ministre Bouaké Fofana, fils de la région, paré de Bonjour Séguéla, ces retrouvailles contribuent énormément au renforcement des liens de fraternité, de solidarité, d'union, mais surtout contribuent à un climat de paix. Vous savez, Mariam qui présente cette émission, c'est nous faux, elle essaie un peu de titiller le Wurudougou. Et c'est ça, le sens de la cohésion, le sens du respect des valeurs traditionnelles, donc de l'alliance. Et c'est tout cela qui a préservé la paix et la stabilité de notre pays. Et c'est vraiment cela que nous recherchons. Il n'y a pas de développement sans stabilité. Et l'humour qui est célébré aujourd'hui peut être un vecteur de stabilité par le fait qu'il nous détend, par le fait qu'il nous amène à nous rapprocher. Bonjour Tour 2023 à Séguéla. Un moment de gaieté, d'extase et de convivialité avec des humoristes prêts à vous couper le souffle. Les noms du premier président de la Côte d'Ivoire. Alassane. Voilà. Quelles sont les couleurs du drapeau national ? Oreilles, blanc, rouge. Cette occasion de communion totale entre les humoristes et la population du Wurudougou, les autorités communales comptent remettre le couvert pour les années à venir, voire l'institutionnaliser. Très belle initiative pour contribuer au bonheur des populations. En sport, sachez que les éléphants locaux quittent malheureusement le châne, tandis que l'aventure se poursuit pour l'Algérie à 10 contre 10 durant la majeure partie du match. Le pays haute du châne a été bousculé, mais finalement, ce sont les fénèques qui parviennent à assurer l'essentiel en disposant de la Côte d'Ivoire au bout du temps additionnel. L'unique but de Haïman Maïwou sur pénalty a suffi au bonheur des Algériens qui décrochent le billet pour les demi-finales. Et toujours en sport, le ministère des Sports, à travers la Direction générale des Sports, a organisé hier jeudi la rentrée sportive combinée à la journée du mérite sportif au Palais des Sports de Trècheville. À cette occasion, 92 acteurs du mouvement sportif ont été décorés dans l'ordre du mérite sportif dans les catégories de commandeurs officiers et chevaliers, ceux en présence de nos reporters, Arsène Kouassi et Jean-Sylvère Ressault. Et nous reviendrons prochainement sur ce reportage. Au Burkina Faso, moins une dizaine de civils ont été tués jeudi lors de deux attaques de djihadistes présumées dans le centre-ouest du pays, à environ 100 kilomètres de Ouagadougou. Des opérations de ratissage sont en cours pour ramener la quiétude et assurer les populations qui avaient commencé à quitter la zone. Hors de chez nous, sachez aussi que la rébellion du M23 qui a poursuivi sa progression ces derniers jours dans le nord, qui vaut dans l'est de la République démocratique du Congo, s'est emparée d'une nouvelle ville d'où l'armée a reconnu ce vendredi un retrait, selon elle, pour épargner les populations civiles. Nous vous le disons en titre à présent. Nous sommes en compagnie de Dr Kone, Drissa, chercheur à l'Institut ethno-sociologie de l'Université Félix-Soufouet-Boigny d'Abidjan-Kokodi et enseignant-chercheur en sociologie de la paix et la gestion des conflits. Encore merci à vous d'être sur notre plateau. Alors, avec vous, on parle de votre livre « Le développement personnel, la clé du succès ». Oui. Alors, docteur, le développement personnel, c'est une expression de plus en plus présente dans nos conversations. Alors, qu'est-ce que c'est que le développement personnel ? Alors, merci beaucoup, madame. Merci pour l'occasion que nous vous nous offrez de pouvoir partager quelques mots sur le développement personnel. Alors, il faut dire que c'est vrai, le développement personnel est devenu très populaire dans ces temps-ci. Et donc, il était important pour nous de pouvoir effectivement cadrer cela dans un document qui peut en fait aider ceux qui sont intéressés au développement personnel. Mais ce qu'il faut dire, le développement personnel, ce n'est pas une affaire contemporaine. depuis déjà l'Antiquité, dans l'Égypte ancienne déjà, il y avait la formation des personnes qui était centrée sur le développement personnel. Effectivement, quand vous allez voir que déjà sur les temples égyptiens où la formation académique, spirituelle et physique se faisait, déjà on mettait devant le temple « Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux ». Donc, le développement personnel, en fait, c'est, si vous voulez, en des termes vraiment simples, c'est la croissance de l'être dans sa totalité. Alors, donc, vous savez très bien que l'être humain grandit. Voilà, c'est ce que vous êtes. On vous voit, vous êtes bébé, vous grandissez, vous devenez un adulte. Mais il y a d'autres aspects de l'être humain également qui sont en croissance. C'est ce qu'on appelle la conscience humaine. Vous avez votre dimension mentale, c'est la manière dont vous pensez. Et l'école, en général, prend en compte cet aspect de l'intellect, la capacité à juger de façon correcte, à faire des critiques, à faire des commentaires. Mais il y a aussi un autre aspect de l'être humain qu'on appelle la dimension émotionnelle. Alors, émotionnellement également, nous devons pouvoir croître à ce niveau. Et de plus en plus, on parle d'intelligence émotionnelle. C'est dans ce cadre. Ça veut dire que vous avez la capacité à vous maîtriser face aux difficultés de la vie, à gérer les relations interpersonnelles. Et puis, il y a un autre aspect de l'être humain qu'on appelle la dimension spirituelle. C'est-à-dire ici, quand on parle de spiritualité, ce n'est pas forcément la religion, c'est au-delà. Et donc, c'est un peu comment donner un sens beaucoup plus profond à sa vie, pourquoi nous existons, pourquoi nous sommes sur cette terre et quel héritage nous voulons laisser aux générations futures. Alors, comment donner un sens un peu plus profond à sa vie ? Oui. Pourquoi est-ce que ça peut être la clé d'un quelconque succès ? Alors, vous savez, chaque être humain, nous croyons que chaque être humain qui naît sur cette terre est né avec un don, avec un talent. Alors, tout simplement, le développement personnel lui permet de déceler ce talent, de découvrir ce talent. Mais attention, c'est de le mettre au service des autres. Voilà pourquoi c'est un don. Un don, c'est pour donner, en fait. Donc, quand vous le mettez au service des autres, en fait, votre vie a un sens beaucoup plus profond. Voilà pourquoi des grandes personnalités comme Mandela, comme Gandhi, comme Mère Thérésa sont restées dans l'histoire parce qu'ils ont compris leur appel, ils ont compris le don qu'on leur avait donné depuis la naissance. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir pour finir ? Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Ce qu'on peut retenir... Le développement personnel, la clé du succès, le docteur Conedrissa. Ce qu'on peut retenir, c'est que le développement personnel, en réalité, c'est le fondement. C'est un peu... Vous connaissez l'iceberg. Dans l'iceberg, quand vous regardez l'iceberg, vous avez un bout que vous voyez, mais il y a un aspect qui est plus large et plus grand qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas en général. Donc, le développement personnel, c'est ce qui est caché là. C'est votre dimension cachée. Et ce qu'on voit, c'est votre... C'est à vous de développer, de servir les autres. Voilà. Encore merci à vous, docteur. Ça a été un plaisir. Merci d'être passé sur notre plateau. Ça a été un plaisir. Le livre, le développement personnel, la clé du succès est disponible dans toutes les librairies. Encore merci à vous de nous avoir suivis sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Nous vous donnerons rendez-vous demain à midi 30 sur la chaîne préférée des Ivoiriens. Sous-titrage Société Radio-Canada